Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, Aboujou Nationale Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, Aboujou Nationale Un an depuis ça s'est fête, un an depuis ça s'est célèbre Invite toute ta famille, invite toute ta famille Aboujou, Aboujou Nationale Aboujou Colong, famélu, Joyeux anniversaire, Capitaine sérétienne, famélu, Joyeux anniversaire, Béd ван D Beau岐agem Péd ICI, Ant� değil kao, Joyeux anniversaire La famille, à toutes les personnes qui sont déjà connettées, « Demain, 24 décembre, le Aputou national aura 30 ans, 24 décembre 1990, 24 décembre 2020. » Je suis assis chez moi à la maison tranquillement. Et voici qu'un grand frère du nom de Vétro Lulas, qui est un artiste chanteur, qui vient de me donner mon plus gros cadeau d'anniversaire, c'est-à-dire un homme qui a la main sur le cœur. J'ai juste posté sur ma paille ce matin pour dire « Je vais fêter mon anniversaire demain. » Le grand frère est rentré en studio, Vétro Lulas. Grand artiste chanteur, tu chantes depuis 12 ans, mais tu chantes fort, mon vieil. De toute ma vie, je n'ai jamais reçu un cadeau pareil. Ça me touche énormément. Cette chanson que vous écoutez, c'est Vétro Lulas, qui a chanté ça pour moi, qui dit « Petit, j'aime ton travail, j'aime ce que tu es. » Même quand tu clashes, tu clashes dans la vérité. Même quand tu fais tes vidéos pour dire tes vérités aux gens, je suis content, je suis fier. J'aimerais juste te dire « Merci » pour ton soutien. C'est mon cadeau d'anniversaire. Je suis rentré en studio et je fais sortir cette petite mélodie-là pour te souhaiter joyeux anniversaire. A tous mes abonnés, à vous qui me regardez, vous qui me soutenez, vous qui êtes avec moi, matin, midi, soir. Lorsque je suis en direct, je ne vous demande même pas de partager encore. Mais vous êtes nombreux à partager. Il est 23h en France, 22h en Côte d'Ivoire. Là où les gens dorment, vous vous êtes là, vous êtes connectés pour soutenir l'Europe du tout national. Sachez que mais un an de plus aujourd'hui, c'est à Dieu que je dois, c'est à ma famille, ma mère, mon père, mais c'est à vous aussi. Parce que c'est vous qui avez rendu Stéphane Abreu à Poutou national. Vous savez, dans la vie, nous ne connaissons jour. Vous pouvez faire des choses qui marquent la vie de certaines personnes. Et aujourd'hui, le geste de Vétho Lélas me marque énormément. Écoutons ensemble cette belle mélodie. Et après, je vais poursuivre mon allocution. Hey, Vétho Lélas, merci mon vieux. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est que tes parents. Ceux qui t'ont donné la vie, c'est eux qui détiennent ta vie. C'est pourquoi dans la Bible il est écrit « Tu respecteras ton père et ta mère et tes jours seront prolongés sur cette terre. Tu respecteras ton père et ta mère et tu auras tout acquis dans ce monde. » C'est pourquoi je ne ressensirais jamais de dire merci et de bénir le nom de Bleu Brigitte, celle-même qui m'a donné la vie, qui a souffert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Qu'est-ce que je vais faire avec un enfant ? » Parce que j'ai ma mère qui prie pour moi jour comme de nuit. Il y a des personnes, lorsque j'ai commencé à faire des vidéos, où j'ai commencé à me perdre parmi mes vidéos, où j'ai commencé à clasher les gens inutilement, où j'ai commencé à insulter les gens sans raison, où j'ai commencé à mettre ma bouille dans des choses qui ne me concernaient pas, où j'ai commencé à insulter les femmes, insulter l'intimité des femmes. Lorsque j'ai commencé à dérailler, vous savez, cette femme-là m'a appelé, Bleu Brigitte, elle dit « Mon enfant, je vois aujourd'hui que les milliers de personnes sont en train de t'insulter. Si je te dis que ça ne me fait pas mal, c'est que je ne t'aime pas. Au plus profond de mon cœur, je suis blessé. Je ne suis pas blessé à cause des injures que les gens disent vis-à-vis de moi, mais je suis blessé à cause des injures et le regard que les gens ont vis-à-vis de toi. Tu es mon premier garçon. Tu es mon fils. Je t'aime au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Le chemin que tu as choisi, ce n'est pas un véritable chemin. Tu peux faire tes vidéos autrement. Tu peux donner tes points de vue autrement. Tu peux choisir un chemin noble. J'aimerais juste te dire, mon enfant, le monde qui est en train de t'applaudir aujourd'hui, c'est ce même monde-là qui va te pointer du doigt. Le jour où ce monde-là va quitter derrière toi, c'est là que tu vas savoir que dans ce monde-là, aucune personne ne détient la célébrité, la gloire, la prospérité, ni la richesse. Parce que toutes ces choses-là appartiennent à Dieu. Il faut choisir un autre chemin. Il faut faire tes vidéos autrement. Sache que je te soutiendrai toute ma vie. Tant que Dieu va me donner la force, mon fils, je serai toujours là pour toi, à prier pour toi. Même si le monde entier se retourne contre toi, je serai là à prier pour toi. Tels ont été les paroles de ma mère. Je me suis assis, j'ai analysé et j'ai dit, Seigneur, j'ai décidé d'être un vidéomane, j'ai décidé d'être un blogueur, j'ai décidé d'être un influenceur parce que c'est ce que j'aime. Ma voix porte. Les gens, quand ils m'écoutent, ils ont envie de m'écouter. Ils sont contents. Ils sont toujours sur mes directs, matin, midi, soir. Seigneur, le chemin que j'ai pris, véritablement, ce que ma maman vient de dire, elle a complètement raison. Aide-moi à retrouver un chemin. Si tu veux que je continue dans la vidéo, je vais créer une nouvelle page, Seigneur. Et cette nouvelle page que je vais créer, je vais laisser mon ancienne page et je vais créer une nouvelle page. Si tu veux véritablement que je continue dans la vidéo, tu vas envoyer des personnes à s'abonner massivement, tu vas envoyer des personnes à me suivre massivement, tu vas envoyer des personnes à partager mes vidéos dans le but que je sois connu aux yeux du monde. Et j'ai créé cette page-là le 10 octobre 2020. C'est-à-dire le 10 octobre 2020, c'est là que j'ai créé ma page Aputu Nationale. Aujourd'hui, cela fait deux mois, je suis à 91 000 abonnés sur ma page. En deux mois, 91 000 personnes se sont abonnées sur ma page. C'est un record. Ce qui veut dire dans la vie, tout ce que tu demandes à Dieu, quand tu le fais avec cœur, quand tu le fais avec amour, quand tu le fais avec soumission, quand tu le fais avec respect, il n'y a pas de raison pour que tes vœux ne se réalisent pas. Il n'y a pas de raison pour que tes vœux ne se réalisent pas dans ce monde. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. 30 ans dans la vie d'une personne, ce n'est pas petit. 30 ans dans la vie d'une personne, ce n'est pas 30 jours. Ça fait 30 ans que Dieu me bénit. Ça fait 30 ans que Dieu me donne la santé. Ça fait 30 ans que Dieu veille sur moi. Bon, ça fait 30 ans qu'aujourd'hui, Dieu me suit dans tout ce que je fais. J'étais assis comme cela et puis je reçois un cadeau venant de Bleu Brigitte. Vous voyez, voici le cadeau de ma maman. Elle s'appelle Bleu Brigitte Abré. Elle dit, mon fils, je t'envoie ce iPhone 11 là. 512 gigas, un portable qui coûte plus de 1000 euros. Elle dit, mon petit, je ne suis pas auprès de toi. Tu es en France. Moi, je suis à Bijan. Mais je te souhaite un grand joyeux anniversaire. Et je vais déballer ce cadeau là devant vous parce que c'est encore nouveau dans le carton. Vous voyez, je vais l'ouvrir devant vous. Ça, c'est le cadeau de celle-même qui m'a donné la vie. Le iPhone 11. Regardez le bijou. Ça, c'est le cadeau de Bleu Brigitte. Hé, la madre. Nouveau dans son carton. Il n'y a pas à faire de 2-3 mesures. Le portable, il est portable. Ouais. Avec tous les accessoires, machin, machin. Tout est là. Ça, dans la vie, quand ta maman t'aime. J'ai dit, quand tes parents t'aiment, il n'y a rien de tel. Ouais. Ça, c'est le cadeau. De la mère, de la mère. La mère de la Chine. La mère bleue Brigitte Abré. Merci beaucoup, la vieille. Vous voyez. Ce n'est pas petit anniversaire. Tout est. Ouais. Le portable est mielleux. Attendez, je vais l'allumer pour voir. Déjà même. La famille. Aidez-moi à dire. Même pas joyeux anniversaire à moi. Mais aidez-moi à dire. Merci à Bleu Brigitte Abré. Voilà. C'est très important. Aidez-moi à lui dire merci pour ce cadeau. Voilà. Ça, c'est un bon téléphone. Attendez, le téléphone s'allume. C'est le téléphone de la gloire. C'est mon anniversaire aujourd'hui, la famille. Mettez le cœur. Partagez le direct, là. Voilà. C'est le national. Mettez le cœur. Partagez le direct. Chargeur, écouteur, câble. Voix. Paragez. Paragez. All right. All right. On est ensemble, la famille. Voilà. C'était juste un petit joyeux anniversaire. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Joyeux anniversaire à moi encore. Joyeux anniversaire pour mes un an de plus. Voilà. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ces directs-là. Merci à toutes les personnes qui aiment le Apoutou national. Et puis rendez-vous demain pour un bon direct. Rendez-vous demain pour un direct de la gloire. Rendez-vous demain pour un direct de prospérité. Rendez-vous demain pour un direct. Que Dieu vous bénisse. C'était le Apoutou national. Agri Stéphane Lumière de Paris. Le paracétamol des réseaux sociaux. Premier ministre des légionnaires. En ensemble, la famille. Joyeux anniversaire. À moi-même.